Musique Bien, nous allons tamer aujourd'hui un nouveau chapitre sur les problèmes de la mondialisation au XXIe siècle. Alors d'abord, pour commencer, il faut rappeler qu'entre 1975 et 2020, la consommation a été multipliée par 4 et la population mondiale par 2. Moi-même. Aurait été quoi le problème si la consommation d'énergie avait continué d'augmenter ? Alors, cette consommation d'énergie, d'énergie fossile comme le gaz et le pétrole, charbon aussi engendrait des rejets de CO2 extrêmement importants. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui produisait à ce moment-là du CO2 ? L'industrie, l'industrie, les transports, les transports, Léa ! Comment le CO2 a pu impacter l'abus de Fierce et Marie ? Pour répondre à cette question, je pense qu'il vaut mieux que je vous montre une vidéo. Bonjour. L'eau de chaud rouge est un indicateur coloré de pH naturel qui montre la présence d'acide. On peut voir qu'en présence d'acide, elle devient violette, voire rose. Lorsque le CO2 entre en contact avec l'eau, il se dissout. En se dissolvant, cela libère des ions H+, provoquant l'acidification des océans. Nous observons que la couleur de l'eau a changé, ce qui prouve que le CO2 se dissout dans l'eau en formant un acide. Le CO2 change progressivement de couleur pour aller vers le rose violet, tandis que l'expérience témoin n'a pas changé. Dans cette dernière expérience, nous allons vous montrer les effets de l'acidification de l'océan sur les espèces calcaires. Nous avons ici de l'acide que nous allons verser sur un bout de coquille vitre et un bout de corail fossilisé qui sont principalement composés de calcaire. Comme on peut le voir, l'acide réagit avec le calcaire, ce qui provoque un dégagement gazeux. Pour conclure, nous observons que l'acidification des océans a un réel impact sur les espèces calcaires, ce qui pourrait détruire la biodiversité marie. Heureusement, en 2022, il y a eu un rapport très important, qui est le rapport du GIEC. Et alors eux, ils ont observé la situation et ils ont donné tout un tas de préconisations qui, heureusement, ont été suivies. La réduction des énergies fossiles, la réduction des gaz à effet de serre, la neutralité carbone, la sobriété énergétique aussi, ce qui a permis la stabilisation de l'acidification des océans. Et donc, c'est ainsi que la biodiversité marie a pu être préservée. Aujourd'hui, je me suis levé, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé si personne n'avait agi ? Heureusement, les gens en 2020 nous ont préservés, on a fait ça pendant des années. Le CO2 que vous relâchez, c'est les océans qui vont l'aspirer. C'est nos vies qu'on joue, mais c'est la terre qui va prendre des cons.